Bonjour à tous ! On vient juste de rentrer de Carrefour et je vous montre donc tout ce qu'on a acheté. Alors, je vais commencer par le jus d'orange. Voilà, on en a acheté 4 bouteilles. Ensuite, on a acheté 2 gros sacs de pommes de terre parce qu'on veut faire une tartiflette pour l'anniversaire de mon chéri. Donc voilà, 2 packs, comme ça on va nous rester, 2 sachets. J'ai acheté aussi des framboises parce que je veux faire comme gâteau d'anniversaire de mon chéri un cheesecake et du coup je vais mettre des framboises au-dessus. Un apéro, on veut faire quelque chose de léger donc on va faire des petits légumes avec du houmous et du guacamole. On a acheté également de la ricotta parce qu'on veut faire des raviolis maison épine à ricotta. La dernière fois, on l'avait oublié et donc voilà, on l'a acheté. On a acheté des champignons frais, toujours pour faire un autre risotto. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, j'ai mis la recette dans la vidéo une journée dans mon assiette. Je vous la laisse juste ici. J'ai acheté des tomates cerise, toujours pour l'apéro avec le houmous et de la feta, toujours pour nos pâtes courgettes feta. Après, j'ai acheté de la lévure de bière parce que dans cette période, je perds un peu de cheveux. J'espère que ça va faire l'effet escompté. On a acheté également un gros sac d'oignons. On ne l'a payé pas très cher, du coup, il y en a pas mal, il y en a quelques-unes qui sont un peu abîmées, mais ce n'est pas grave. Nous, on en utilise beaucoup, du coup, un gros sachet. On a acheté des pistaches et des baby carottes, toujours pour notre apéro. Toujours pour notre apéro, on a acheté des noix de cajou. Pour le cheesecake, il nous fallait un gros pot de fromage blanc. Après, mon copain a acheté des poires Williams en sirop. On a acheté des épices au Del Paso. Elles sont vraiment excellentes. Nous, on les utilise avec du poulet pour faire des faillitas. Elles sont vraiment trop bonnes. Pour les desserts, on a acheté aussi deux gousses de vanille. Pour tout ce qui est pizza, pâte, préparation à base de sauce tomate, on a acheté de la pulpe de tomate, mais également des pots comme ça en verre de sauce basilique déjà prêts. Comme ça, on met les deux ensemble et ça va donner un meilleur goût et ça va être super bon. Il y a encore un truc d'orange. Bon, mon chéri, quatre bouteilles de jus d'orange, ça ne lui suffisait pas. Du coup, il en a acheté aussi une énorme. Voilà, jus d'orange trop pucana. Et aussi jus d'ananas parce que de jus, on n'en a jamais assez dans cette maison. Je suis trop contente. On a trouvé la sauce tahine, je ne sais pas comment vous l'appelez. On l'a trouvé dans le rayon bio de Carrefour. On veut essayer de faire un houmous maison avec des pois chiches qu'on a acheté l'autre fois. Donc voilà, j'espère que ça sera bon. Pour les pâtes, on a acheté du pesto. Je vous conseille d'acheter celui-ci. C'est d'une ville à côté de chez moi, en Italie. Et pour moi, il est le vrai, c'est le vrai, c'est le meilleur. On a acheté aussi du riz pour risotto parce qu'on l'avait terminé. On fait souvent du risotto aux champignons, donc il nous fallait. On l'utilise également pour faire les sushis maison. Il est vraiment bien et il est moins cher que le riz pour sushi que vous trouvez. On a acheté des lardons, deux boîtes. L'autre est dans un autre sac pour notre tartiflette. J'ai trouvé un peu de fruits et légumes. Du coup, je vous les montre maintenant. On a acheté deux avocats pour faire du guacamole dans nos faillitas. Ensuite, on a acheté des brocolis parce qu'on voulait faire des lasagnes brocoli saucisses pour changer un peu des lasagnes bolo d'habitude. On a acheté trois courgettes, toujours pour nos pâtes fêtas courgettes. Et d'ailleurs, j'ai vu que chez Carrefour, ils ont remplacé les sachets plastiques avec ces sacs en papier. Je trouve l'idée pas mal. On a acheté, pareil, deux aubergines pour faire des pâtes avec de la sauce mat et de la mozza et de l'aubergine. C'est une nouveauté. On va tester. Je vais faire tester ça à mon copain qui ne l'a jamais mangé. Et du coup, pour ça, j'ai acheté de la mozzarella. J'en ai pris deux. Celle-ci, c'est de la mozzarella di Bufala. Mais voilà, parce qu'il n'y avait plus la normale. Sinon, j'aurais pu prendre la normale pour cette préparation. J'ai acheté aussi des gants comme ça pour faire la vaisselle. Parce qu'à chaque fois, en fait, je mets le vernis, je fais la vaisselle et un jour, ça part. Donc, j'en ai marre. Je veux essayer avec ces gants. Ensuite, on a acheté un bar. C'est la première fois qu'on achète un poisson comme ça entier. Le poissonnier nous l'a vidé. Et bon, je vous montrerai quand on va le cuisiner. J'espère que ça sera bon, mais bon, normalement, oui. On a acheté du parmaison. Moi, j'aime bien prendre celui-ci. Parce que comme ça, en fait, il n'y a pas de gaspillage. Un sachet va nous faire deux, trois fois maximum. On a acheté du pain de mie, je crois, pour faire des croque-monsieur. Et pareil pour les croque-monsieur, du coup, on a acheté aussi le jambon. On a enfin trouvé la farine de blé noir pour pouvoir faire à des galettes maison. Donc, je suis trop contente, on va pouvoir essayer. J'ai repris aussi de la farine normale pour tout ce qui est dessert ou pizza. On a repris des œufs. On a pris un paquet géant encore de Samoré pour le petit déjeuner de mon copain. On a repris les haricots verts parce qu'on les aime bien comme accompagnement à de la viande. On aime bien. Pareil, toujours en légumes, on a pris une botte de poireaux. On a acheté du sucre cassonade. Ensuite, on a acheté des petits pois. Ça aussi, on aime bien comme accompagnement. J'ai acheté deux paquets de spéculoos. Il n'y avait pas la marque Lotus. Il n'y avait que la marque de Carrefour. Ce n'est pas grave. Pour en fait, la base de mon cheesecake d'anniversaire. Encore de la farine, toujours pour dessert, pizza, préparation. Pour l'apéro d'anniversaire, mon copain a acheté ça. Alors, je vous dirai s'ils sont bons ou pas. Je suis un peu perplexe. On va voir. Pour moi, ça va être un peu épicé, je crois. Mais lui, je pense qu'il va aimer. Donc, pour son anniversaire, je lui ai dit, vas-y, prends le lait. On a acheté un fromage de chèvre. On a voulu essayer à prendre celui-ci. Voilà, un peu plus de qualité de celui qu'on l'achète d'habitude. On va voir si on sent la différence ou pas. On souhaite faire une fondue bourguignonne. Du coup, on a acheté tout ce qu'il faut. D'ailleurs, on a acheté ce paquet de sauce. Parce que comme ça, en fait, avec la fondue, on peut essayer à utiliser différentes sauces. Donc, ici, on a bernese, tartare, pommes de terre, poivre, américaine et aioli. Voilà, je vous montrerai quand on fait la fondue bourguignonne. Je suis sûre que ça va être très sympa. Toujours pour le cheesecake, j'ai acheté du Philadelphia. Il y avait une offre comme ça, Black Friday. Ils ont même refait le packaging. Voilà. Mais bon, du coup, j'en ai acheté deux parce que c'était un pack en promo. Pour nos fajitas, on a acheté des wraps. Parce que la dernière fois qu'on a été chez Lidl, on n'a pas trouvé des wraps. Alors, je ne sais pas si nous, on ne les a pas trouvés ou si chez Lidl, ils n'en montent pas. Bon, du coup, on les a achetés. On a acheté aussi de la poitrine fumée parce que des fois, on aime bien faire un brunch. Donc, le dimanche matin ou le samedi matin avec des oeufs et de l'avocat. Voilà, on se fait un brunch. On a acheté aussi une soupe. Celle-ci au cèpe ébolée à la crème fraîche. Bon, une soupe, voilà, en hiver, c'est bien. Le soir, en plus, c'est déjà prêt. Donc, parfait quand on a la flemme. Du beurre. Deux, toujours, parce que bon, on fait pas mal de desserts. Surtout en cette période où il faut rester à la maison. Le beurre est très utile. On a acheté de la salade. Moi, je prends celle-ci, un sachet déjà lavé. Je sais que ce n'est pas le meilleur que je puisse acheter. Mais moi, vraiment, sinon, je vais avoir la flemme de manger de la salade et je ne vais pas la manger. On va en gaspiller. Donc, voilà, de la salade. J'ai acheté des poires parce que, bon, comme ça, pour changer un peu des fruits qu'on mange d'habitude. Des poires. Peut-être que je ferai un gâteau. Je ne sais pas encore. Mais bon, ça ne coûtait pas très cher. C'était bien. On a acheté de la viande hachée. Ça, ça va sûrement aller au congélateur. Comme ça, la première fois qu'on veut faire des lasagnes, bah, il sera là et on pourra les faire. Du coup, pour notre tartiflette, on a acheté deux fromages à tartiflette parce qu'on sera quatre. Donc, voilà. On a acheté des yaourts aux fruits. On a acheté des pastilles pour le lave-vaisselle parce qu'on en avait pratiquement plus. Notre chocolat préféré, bien sûr, il ne peut jamais manquer ce chocolat quand on va faire les courses. C'est notre préféré. C'est celui-ci, fleur de sel. Pour notre fond de bourguignonne, on a acheté de la viande. On a acheté un chou. Avec le chou, mon copain, il fait des okonomiyaki. Je vous mettrai la recette dans une semaine dans mon assiette, si vous voulez. Voilà, donc un chou. Mon copain a acheté aussi des citrons confits. Il m'a dit qu'il allait essayer de faire du poulet avec des citrons confits. Donc, on va tester et on va voir si c'est bon. Encore du pain de mie. Celui-ci, sûrement, on va l'utiliser au petit-déjeuner tartiné de beurre et de chocolat ou de beurre et confiture. On a acheté trois poivrons rouges. Je pense qu'un, on va l'utiliser pour notre apéro et les deux autres, on va les utiliser pour nos fajitas. J'ai acheté du coulis de framboise, du coulis de fruits rouges déjà prêt pour le cheesecake parce que je ne sais pas le faire. Donc, je préfère l'avoir déjà prêt. On l'avait déjà goûté une fois et c'était bon. Donc, je l'ai racheté. Ça? Encore? Le deuxième? Oui. Quand tu es partie, je vais prendre le deuxième. Je suis partie de la première deuxième. Ouais. On a acheté une pâte feuilletée parce qu'on peut faire une tarte salée avec les poireaux que je vous ai montré tout à l'heure et le chèvre aussi. On a acheté de l'huile de pépin pour notre fondu bourguignon. Heureusement que mon copain était là, sinon moi j'aurais acheté de l'huile pour frire normal. En fait, non. J'ai découvert qu'il faut cette huile-là. On a acheté du foie gras de canard. Celui-ci, sûrement, on va le garder et on va le manger à Noël pour notre Noël. Encore une soupe. Celle-ci est vraiment notre préférée. Je vous la conseille. Si vous ne l'avez pas essayé, allez-y. Soupe chinoise. Top. De la crème. Elle ne peut jamais manquer dans notre retour de course. On a acheté 4 steaks comme ça, surgelés. Ça s'appelle les charolées. Elles sont très bonnes, de chez Carrefour. On a acheté 7 sauces hollandaises. C'est la première fois qu'on l'achète, donc on va la tester. Mon copain m'a dit pourquoi pas, avec le saumon ou avec les poissons qu'on fait. On a acheté du chocolat noir pour pâtisser, pour faire les desserts. Pour terminer, on a acheté du beaumont de Savoie et le comté. Voilà, ça c'était tout pour notre tour de course. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo et à bientôt.